Sénégal 1978 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et je repense à ma venue de Dakar Le rêve européen s'est transformé en cauchemar Mais depuis quelques semaines, elle craque. Son fils de 6 ans aurait été mordu par un rat en pleine nuit. Mais aujourd'hui, les habitants craignent pour leur sécurité et redoutent un incendie. Voici l'heure d'un repos bien mérité. Après une dure journée de labeur, je m'assois devant la télé. Mais qu'est-ce qu'il y a encore ? Vous devriez déjà être au coucher, n'avez-vous pas vu l'heure ? Je me dirige vers la porte qui mène à l'autre appartement, qui sert de salle de jeu et de chambre pour enfants. Une fumée noire qui s'infiltre sous la porte, un hurlement de femme quand elle a crié de la sorte. Ce sont des flammes, des flammes grandes comme les montagnes. J'embrasse le corridor, les escaliers avec cargne. Un monstre de feu qui avale tout sur son passage. Qui détruit les fondations, étage par étage. C'est une boîte d'allumettes enflammées de petits étages. Une prison de feu qui entreprend son carnage. Aucune issue, et ce depuis des années. Aucun extender ni détecteur de fumée. Et soudain je me souviens la raison pour laquelle je me suis levé du fauteuil pour les enfants et leurs querelles. Désormais séparé par l'incendie, je cherche le regard d'un de mes fils, d'une de mes filles. Ne bougez pas, j'appelle les combattants du feu. Car papa n'est pas assez fort pour sauter dans le feu. Sauter dans le brasier d'un immeuble insalubre. Autant fermer les yeux et prier fort pour son salut. Dix minutes se sont passées, aucune sirène, aucune aide. Les entrées sont celles et dirigez-vous vers les fenêtres à plein ventre. Comme les cafards, nos colocataires. La position est bien connue face contre terre. En action de seconde, c'est ma vie qui s'enfuit lorsque le plafond s'écroule sur les dos de ma famille. Moi c'est mon cercueil, ma cité provisoire. Vincent Oriole, c'est le nom de son boulevard. 15 ans, 17 personnes sacrifiées, 14 enfants ont péri sur le bûcher. On perd souvent l'atrocité de la mort, fait bouger les choses. Car désormais ils seront logés sous les roses. Dernière insulte par le chef commissaire. Tous ces noirs sont-ils en situation régulière ? Voici le bris du sang d'une ancienne colonie. Voici le respect attribué aux familles.